Après deux ans et demi d'absence, Francis Nganou a fait son retour tant attendu dans le monde du MMA en affrontant Renan Ferreira le 19 octobre 2024. A 38 ans, ce n'était pas seulement un combat pour la ceinture des poids lourds de la PFL, mais une véritable épreuve pour prouver à tous qu'il était toujours l'un des combattants les plus redoutables de la planète. Beaucoup avaient émis des doutes sur ses capacités après sa longue pause, exacerbée par ses combats en boxe face à Tyson Fury et Anthony Joshua, où il avait été loin de briller. On disait qu'il avait perdu de sa puissance, que son âge le rattrapait, et que le Predator, d'autres fois, n'était plus qu'un lointain souvenir. Les critiques s'interrogeaient sur sa capacité à rivaliser avec un adversaire comme Ferreira, qui restait sur une série de victoires impressionnantes. Mais derrière ces doutes, Nganou a trouvé une source de motivation plus profonde. En avril 2024, il avait vécu l'épreuve la plus difficile de sa vie avec la perte de son fils, Kobe, âgé de seulement 15 mois. La situation qui t'arrive, où tu n'as même pas l'occasion de te battre, tu es le plus impuissant possible. On n'a même pas pu l'amener à l'hôpital. Tu n'as plus rien fait. Cette tragédie l'a poussé à reconsidérer le sens de son retour. Chaque coup, chaque sacrifice dans son entraînement était fait en mémoire de son enfant. J'ai pensé à prendre ma retraite, d'arrêter le sport. On m'a dit peut-être que je ne peux plus le faire. Mais d'un autre côté, ça ne l'honore pas. Je dis que ça ne l'honore pas. Ce ne serait pas la meilleure façon de l'honorer. Du coup, je pense que j'ai décidé de prendre ce combat particulièrement pour l'honorer. Et par la suite, à voir si je peux continuer, s'il y en a assez à moi pour pouvoir faire ce métier. Le soir du combat, la tension était palpable. Nganou, déterminé à faire taire les sceptiques, a pris le contrôle dès le début. Ferreira, un adversaire redoutable, n'a pas pu contenir la puissance du Camerounais. Nganou a utilisé ses légendaires frappes dévastatrices pour abattre son rival par TKO au premier round. Il avait montré au monde que sa force et sa résilience étaient intactes, faisant taire ceux qui le croyaient fini. Cette victoire lui a permis de devenir le premier combattant de l'histoire à remporter le titre de champion poids lourd dans deux des plus grandes organisations de MMA, l'UFC et le PFL. Mais au-delà du titre, c'est l'histoire de sa résilience qui a captivé les esprits. En dédiant ce triomphe à son fils, il a rappelé que les vraies batailles ne se gagnent pas seulement dans l'arène, mais aussi dans les moments les plus sombres de la vie. Francis Nganou a prouvé qu'il reste un guerrier, prêt à surmonter toutes les épreuves et à continuer d'inspirer le monde entier.